Coucou tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo et je vais vous faire le make-up avec la palette la Bold Ass Brass qui était offerte quand j'ai commandé chez Revolution Beauty j'ai craqué ma carte bleue du coup j'ai eu le droit à cette petite palette et elle m'intrigue beaucoup parce que vous avez certes des fards ça a priori ça serait des bronzers des bronzers sont très foncés, très irisés donc voilà, ça éventuellement des highlights donc pour moi c'est du fard à paupières c'est du gros fard à paupières donc on va tester tout ça à tout de suite alors je reviens, j'ai fait un teint ultra light parce qu'il fait chaud donc on est dimanche il fait super chaud donc on est resté sur du light j'ai juste mis une base histoire d'unifier, j'ai mis un peu d'highlight donc la base c'est celle de chez Bourgeois et l'espèce d'highlight c'est celui de chez NYX mais je vous noterai les références parce que voilà ça sera plus simple alors je pense que en couleur de transition je vais mettre ce petit beige un peu jaune euh non, pardon ce beige un peu champagne euh non, je vais mettre le plutôt jaune je pense que ça sera plus neutre parce que l'autre il est quand même un peu irisé voilà donc pour unifier j'ai pas mis de base à paupières oui je sais, j'ai oublié je l'ai pas sorti tant pis c'est plus un crash test donc pour voir donc comment il se comporte sur la paupière avec les pinceaux parce que je les ai swatchés euh c'est très très pigmenté c'est assez fort je vous laisse voir la surprise avec les pinceaux c'est pour ça que je vous fais pas de swatch c'est plus pour voir la surprise donc déjà c'est quand même très présent c'est un jaune pâle et pour un pâle je trouve ça assez sympa après je l'applique un peu un peu vite fait pour voilà unifier euh et sincèrement euh on peut faire quelque chose mais vu les couleurs moi je trouve que c'est compliqué de faire un ensemble un ensemble cohérent donc je pense que j'ai utilisé les je vais faire celle-là 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 comme couleur euh le noir peut-être pour le coin interne externe pardon mais je voulais utiliser les tester ces ces deux là ces deux phares là euh non je vais plutôt utiliser ces trois là on va faire ça avec une pointe de l'un et l'autre l'un ou l'autre je sais pas je vais voir parce que ça m'intrigue ça me ouais non ça m'intrigue vachement je je sais pas trop quoi en penser c'est très joli mais je sais pas quoi en penser sincèrement euh à la base je mettrais plutôt un phare clair pour mat mais comme j'ai que un irisé donc je vais prendre lui pour le premier phare de transition je pense pas que ça va être un maquillage genre de ouf donc c'est un peu poudreux mais je pense que j'en ai peut-être mis un peu beaucoup sur mon pinceau par contre waouh c'est pigmenté c'est fou je vous laisse voir vous voyez j'ai fait un trempage de pinceau j'avais pas mis deux j'avais tapoté mon pinceau parce que j'avais je trouvais que ça avait un peu trop de produit et que du coup c'était poudreux j'avais j'avais des marques de phare dans la palette donc là je vais repasser un peu pour un peu plus d'intensité mais ça c'est c'est parce que c'est mon choix le phare elle est quand même correct hein alors je rappelle que c'est une palette qui a été offerte avec la commande donc je trouve que c'est c'est pas quelque chose de nul c'est vraiment quelque chose de bien non mais j'aime beaucoup donc dans cette commande où je vais vous en parler vaguement j'avais j'ai j'ai concrètement je me suis lâchée je vais prendre ce petit marron je vais le mettre en dessous alors oui je vais pas estomper oui Céline elle a oublié c'est pas grave on va le faire après c'est non c'est joli hein on est jamais poudreux quand même mais bon après on peut pas voir de la couleur et un produit qui est pas trop poudreux j'arrête ça va pas avec mais bon après c'est pas non plus au fin c'est vraiment pas ouf je vais rajouter de l'autre je trouve qu'on le voit plus comme il est quand même clair hop il sait faire je vais voir dans mon miroir parce que du coup c'est tellement clair tellement presque pastel qu'on les voit pas bien dans le miroir enfin dans dans le retour écran je trouve ça un peu décevant alors qu'en vrai on les voit c'est pas alors je vous dis c'est pas the make-up du siècle c'est pas du tout les make-up que j'aurais fait c'est pas du tout ça me correspond pas du tout pour ceux qui ont déjà vu mes précédentes vidéos je le dis moi j'aime les couleurs un peu pêchues les couleurs bien pétards etc mais là non pour je vais l'utiliser quand même je vais l'utiliser lui parce que je me dis ça fera un peu de lumière parce que l'autre c'est terne c'est terne c'est terne et sincèrement quand vous voyez à l'écran ça apparaît pas si terne ça apparaît lumineux ça apparaît d'être une palette franchement complètement ouf elle est belle mais en fait c'est terne c'est foncé il n'y a pas de fard clair parce que bon le fard clair a priori ce n'est pas des fards à paupières le clair vous voyez ce que je veux dire ce n'est pas le but du produit donc allez je vais estomper un peu hop là alors ça s'estompe bien ça se travaille bien mais une fois que tu as estompé il faut le repasser non je suis quand je l'ai swatché ça me paraissait ouf je repasse même au fluffy parce que je trouve que ça ne met pas de produit sur la paupière autrement je ne suis pas fan je vais reprendre le marron parce que ah j'ai une idée si je l'humidifie avec mon spray alors moi j'utilise de l'eau de fleurs de tiaré comme ça de la marque Christian Lénard je ne sais pas si vous voyez bien pour le faire c'est un fixatif comme un autre de toute façon je ne suis pas sûre soit ça le mieux mais je ne suis pas sûre soit ça le pire et je vais reprendre le marron du coup avec le pinceau humide voir ce que ça donne là c'est autre chose c'est quand même ça ça donne la profondeur bon bah clairement il faut les utiliser humides parce que sinon c'est pas donc là j'ai mon pinceau qui est humide j'ai utilisé pour l'autre couleur du coup pour la faire monter un peu parce qu'on la voit plus tout s'est brouillé oh j'ai fait un oeil caca un oeil un oeil bien et encore l'autre il y avait du caca alors voilà non je ne suis pas convaincue du produit en tout cas pour les fards je pense qu'elle ne se suffit pas elle-même alors pour la paupière mobile je vais utiliser celui-là l'autre me paraît un peu trop orangé oula vous voyez c'est pas mal par contre là il y a de la lumière ça par contre ça j'aime ça j'avoue j'aime beaucoup ah ouais ça rattrape tout le make-up je trouve je vais essayer l'autre en haut comme je fais des fois celui du dessus pour par contre c'est poudre je vous dis les amis ça poudre bon j'ai ça répare pas des masses parce que sincèrement j'ai fait de la crotte c'est pas joli du tout je sais ce que je vais faire je vais essayer de rattraper avec le clair celui-là pour nettoyer la eau je suis pas sûre que ça va faire des miracles mais ça peut moi je vous dis si j'avais à sortir heureusement que j'ai les lunettes parce que c'est pas terrible terrible on va essayer avec les lunettes pour voir ce que ça donne ouais bon ça fait cash misère faut pas se mentir un coup de mascara un coup de crayon noir je pense qu'on va voir ce que ça donne parce que je suis pas crayon brun je pense mascara brun et crayon brun je pense que ça peut le faire mais je suis pas convaincue non je suis pas convaincue je fais ça hors caméra puis je vous donne mon avis complet je pense que de toute façon vous avez compris mon point de vue voilà à tout de suite alors me revoilà donc j'ai j'en ai profité pour faire mon mascara j'ai utilisé de chez beau beau le mascara brun donc c'est le numéro 2 de la gamme il y a pas écrit c'est beau cosmétique point voilà j'ai essayé en muqueuse de mettre de chez révolution pro donc c'est ce qu'ils appellent un liner un gel liner j'avais vu ça sur leur site que j'avais acheté je me souviens plus exactement pigment gel eyeliner gold donc vous savez pas voir c'est il y a pas de numéro c'est juste les couleurs il est joli il est très crémeux je vais vous montrer sur la main mais sur les yeux on voit rien du tout donc je pense que c'est vraiment en liner pas en muqueuse mais c'est très joli franchement il est crémeux il est agréable je pense que je testerai mieux sur les paupières en muqueuse même en dessous c'est vrai qu'on voyait pas j'arrivais pas donc voilà et le petit glow que j'ai mis là très légèrement c'est le band to glow c'est un illuminateur liquide de chez NYX donc un peu rosé je l'aime beaucoup il est vraiment très 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 joli voilà et sur les lèvres donc c'est une petite nouveauté que je teste c'est de chez Golden Rose c'est le soft on the matte comme ceci couleur 112 voilà pardon vous voyez mieux comme ça non comme ça c'est mieux pardon c'est la 112 c'est un donc je vais vous montrer vous voyez sur les lèvres mais on swap vous voyez c'est un bois de rose c'est un matte très 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 confortable j'ai l'impression d'avoir rien sur les lèvres pratiquement je le trouve adorable comme couleur confortable génial vraiment je sais pas s'il est sans transfert parce que je comprends pas si tout est écrit en anglais ils mettent soft en matte finish donc j'imagine que c'est matte une matte léger et long wearing light white j'imagine longue tenue voilà j'imagine c'est peut-être un sans transfert quand même à l'huile de jojoba et d'avocat donc c'est pour ça qu'il se a l'impression qu'il est hydratant donc je vais voir le test bon il est pas sans transfert mais bon vous voyez tiens bien je vais le tester sur plusieurs jours et puis je vous ferai un petit update soit dans la barre d'infos soit sur une prochaine vidéo je sais pas pour la palette franchement je suis déçue elle est belle quand on la regarde comme ça elle est super belle par contre elle est super dure à ouvrir bon je vais pas l'ouvrir je vais me casser un an elle est très très jolie les couleurs sont belles et tout mais ça manque de fard à paupières claires déjà ça je sais pas trop à quoi il sert moi ça m'a fait un résultat complètement caca là-haut peut-être ma faute aussi je ne sais pas je pense que j'ai pas j'étais pas inspirée du coup j'ai fait n'importe quoi donc mon maquillage n'est pas du tout représentatif de la palette mais je l'aime pas ça je vois pas l'intérêt non plus que c'est ni scintillant ni mat ni mat enfin on fait pas trop ça c'est trop pigmenté c'est trop pailleté trop irisé pour que ça soit des bronzers enfin j'ai du mal j'ai beaucoup de mal après je pense que c'est à une palette à garder chez soi et à utiliser chaque chose séparément en combo avec une autre palette parce qu'ensemble ça n'a pas de sens pour moi moi j'aime bien quand j'ai une palette que tout soit cohérent que je peux me servir de tout en même temps si je veux faire plusieurs make-up en même temps enfin différents là je trouve que je suis bloquée je la trouve pas cohérente après c'est qu'un avis personnel c'est vrai que c'est pas des couleurs que je vais utiliser au quotidien donc c'est peut-être pour ça que j'ai du mal peut-être qu'une autre personne vont la voir vont la kiffer donc si vous l'avez acheté enfin si vous l'avez acheté si vous l'avez reçu en achetant sur leur site dites moi ce que vous en pensez est-ce que ça me ferait plaisir d'avoir votre retour parce que je me dis peut-être que c'est moi qui l'ai mal utilisé peut-être que je suis pas douée avec cette palette là j'ai pas réussi à avoir le feeling que vous vous l'avez eu et que j'aimerais savoir votre ressenti sur ce je vous fais plein de gros bisous n'oubliez pas de vous abonner de mettre des petits pouces en l'air d'activer la cloche tout ça tout ça et je vous fais des gros bisous bye bye